On a le détail, page 14, 15, 1, voilà, on va regarder toutes ces pages-là, 14, 15, 1. Alors donc voilà le chapitre 21, il y avait acquisition de matériel et outillage de boireux. Pour 4 524,01 et du matériel de bureau et matériel informatique pour 452,09 euros. Les différentes opérations d'équipement, les travaux. Alors en ce qui concerne les travaux sur le chemin, 17 600 euros de prévus, il a été dépensé 9 585,04 euros. Et au titre du budget de 2011, on retrouvera ce qu'on appelle des restes à réaliser pour un montant de 8 000 euros. Travaux au cimetière, 4 000 euros a été prévus, il a été dépensé 3 869,06 euros. Travaux sur les bâtiments communaux, 9 100 euros de prévus qui n'ont pas été réalisés. Éclairage église, 4 000 euros avaient également inscrits leur dernier budget qui n'ont pas été réalisés. Et enfin aménagement, espace pour les conteneurs poubelle, 7 900 euros de prévus et 7 900 euros de réalisés. Donc ça veut dire que pour l'ensemble de ces opérations d'équipement, sur les 52 600 euros d'inscrits, il a été dépensé 21 354,10 euros. Il reste à réaliser, c'est-à-dire, il va être 8 000 euros. Bon, on va continuer sur cette page-là puisqu'on a des tags. Au niveau du chapitre 16, remboursement de la dette. Donc évidemment, il y a le remboursement du capital de la dette pour 7 074,63 euros. Mais il y a également les dépôts et cautionnements remboursés. Donc il y a un changement de locataire pour 512,01 euros. En section d'investissement, on avait également le poste dépense imprévue. Donc uniquement un chèque de prévision. Il y avait un reliquat disponible en fin d'exercice de 1 000 euros. Voilà, ça veut dire que sur un total de crédits ouverts de 61 230 euros, il a été réellement payé 35 746,72 euros. Les restes à réaliser que l'on va retrouver cette année en budget positif s'élevent à 8 000 euros. Et on avait à reprendre, bien sûr, le déficit d'investissement initial qui s'élevait à 23 461,39 euros. Je rappelle, un déficit en section d'investissement est normal puisqu'on a vu tout à l'heure que l'autofinancement prévisionnel est toujours une prévision. Donc on prévoit un autofinancement que l'on régularise toujours en 1 plus 1. Bon, c'est normal qu'il y ait un déficit. Alors les recettes maintenant, page suivante. C'est la page, je reste dans le détail, 16, 17, 1. Alors ces subventions d'investissement, donc il était attendu une recette de 11 294 euros qui n'ont pas été perçus. Alors l'emprunt est d'assimilé. Alors évidemment, il n'y a pas eu un emprunt de 550 euros qui était prévu. C'est simplement là un dépôt écossonnement reçu. Il y a un locataire qui est parti, il y a un autre qui arrive. Les dotations fonds divers et réserves au titre du fonds de compensation de la TVA. Donc ça correspond à vos investissements que vous avez réalisés. Alors maintenant, il y a deux régimes, c'est N-1 ou N-2. Donc dans le cadre du plan de relance ou pas ? Oui. Oui, donc dans le cadre du plan de relance, il y a quand même un décalage. Donc ça, ça correspond aux investissements que vous avez réalisés en 2009. Donc vous avez récupéré 12 122,24 euros. Et ensuite, il a été prélevé sur l'excellence fonctionnement 23 461,39 euros pour financer le déficit d'investissement. Donc là, on régularise en gros l'autofinancement prévisionnel de l'année précédente, le 0,21 de 2009, par cette écriture-là. Donc page suivante, justement, justement, on a le 0,21 de 2010, qu'on va régulariser en 2011 éventuellement, qui était de 20 247 euros. Donc il y avait une écriture d'ordre de 17 017 euros qui n'a pas été passée, qu'on va reprendre en 2011. Ça veut dire que sur un total de crédits ouverts de 84 692 euros, il a été émis des titres de recettes pour 36 135,63 euros. Donc voilà pour le compte de gestion et le compte administratif. Alors je continue quand même avec mes petits tableaux. Alors donc pour les opérations d'investissement, on a une vision très synthétique. Alors non, 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 les opérations d'investissement. Donc c'est... Voilà, ça c'est vrai. Je cache. Voilà, je suis là. Donc à gauche, vous avez les dépenses dites d'équipements. Donc il s'agit de l'ensemble des travaux réalisés, du mobilier qui a été acheté, des études éventuelles. Donc on voit qu'en 2009, il a été réalisé des travaux d'équipement pour 78 300 euros et en 2010 pour 28 160 euros. Donc ce qui est en vert en-dessus correspond comptablement au chapitre 16. Donc le chapitre 16, on a vu que c'était le remboursement du capital de la dette, mais aussi les dépôts et cautionnements remboursés. Donc là, on est passé de 5 404 à 7 587. Donc c'est normal, la dette vieillissante, il y a moins d'intérêt, il y a plus de capital. À droite, vous avez les recettes d'investissement. Donc en bleu, ce sont les recettes correspondant au fonds de compensation de la TVA, donc sur vos investissements de l'année précédente. Donc 4 008 euros perçus en 2009, donc ça correspondait aux investissements de 2008 normalement. et les 12 122 de 2010 correspondent aux investissements réalisés en 2009, c'est-à-dire les 78 300 euros. En vert, nous avons l'emprunt qui a été réalisé en 2009 pour 30 000 euros et en jaune, la subvention qui a été perçue pour 26 233 euros. Alors donc en 2010, on a un petit trait qui n'aura pas de vert. Donc ça, c'est le dépôt et cautionnement qui a été encaissé, que l'on a vu tout à l'heure au chapitre 16. Alors page suivante. Donc là, il s'agit de l'évolution de la capacité d'autofinancement. Donc ça, c'est la capacité d'autofinancement brut qui correspond à la différence entre les recettes ordinaires de l'exercice et les dépenses ordinaires de l'exercice. Donc là, c'est la différence entre 92 685 et 77 098. Donc la capacité d'autofinancement en 2010 brut a été de 15 587 euros. Alors donc, il sera préférable à cette notion de retenir la notion de capacité d'autofinancement brut car dans ce cas, on déduit de la capacité d'autofinancement... C'est l'inverse. Oui, c'est l'inverse. Je préfère la capacité d'autofinancement brut puisque on retire de la capacité d'autofinancement brut le remboursement du capital de la dette. Parce que le capital de la dette, évidemment, il faut le financer par des recettes ordinaires. Donc on avait vu au compte administratif qu'il avait été remboursé exactement. parce qu'il y a des précautionnements qui nous a augmenté un petit peu de poste. Donc il a été dépensé, dépensé. 7 074 euros. Donc la capacité d'autofinancement net s'établit à 15 000... Voilà. 7 000 euros. Voilà. Donc ça fait en gros 7 à 8 000 euros. Donc c'est vrai que lorsqu'une collectivité réalise un investissement important, il est préférable de vérifier l'impact que ça peut avoir sur la capacité d'autofinancement.